Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mes nouvelles créations, puisque je vais vous partager toutes les nouveautés qui seront disponibles sur ma boutique demain lors du Rostock à 14h. Comme ça, ça va me permettre un peu de présenter toutes les créations que j'ai fait ces derniers mois. Il y a à la fois des créations en bas de polymère et également une planche de stickers. Il n'y aura pas de nouveauté, pas pétri pour ce Rostock parce qu'honnêtement, j'ai besoin de fonds financiers pour pouvoir commander chez des imprimeurs et pouvoir vous proposer ce genre de produit. Donc, j'espère pouvoir en refaire cette année, que ce soit des blocs notes ou alors des washi tapes. J'ai très envie d'en refaire avec de nouveaux motifs. Mais cela arrivera plus tard dans l'année quand j'aurai justement les fonds financiers nécessaires pour le faire. Mais j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce format sur ma chaîne. Mais comme je vous ai dit, un de mes objectifs de cette année 2023, c'est de plus prendre de temps pour créer à l'atelier. Et donc, pour le moment, je réussis plutôt bien. Donc, ça me permet de vous présenter pas mal de nouveautés dans cette vidéo. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Vous avez peut-être déjà aperçu quelques créations dans mon studio vlog que j'ai sorti courant janvier et bien sûr dans mes publications sur Instagram. Mais vous allez sûrement découvrir encore des nouvelles. Donc, voilà. Sans plus tarder, j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite découvrir tout ça. Donc, toutes les nouveautés se trouvent dans cette petite boîte. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment bien remplie. C'est ce que je vous avais dit. À noter, je vous rappelle que toutes ces créations seraient disponibles dès demain à 14h sur ma boutique. Donc, bien sûr, en édition limitée pour la plupart, même pour toutes en fait. Donc, vous allez voir au fur et à mesure, je vous présenterai à chaque fois pour chacune des créations. Et il faut savoir que toutes les créations avec des apprêts de couleur argentée, il s'agit d'apprêts en acier inoxydable. Je t'en ai précisé parce que c'est un matériel beaucoup plus noble étant donné qu'il ne rouille pas dans le temps. Pareil, c'est beaucoup mieux lorsqu'on fait des allergies, par exemple, pour les boucles d'oreilles. Et aussi, la plupart des créations sont résinées puisque j'ai investi ce mois-ci dans une lampe UV ainsi que du coup dans la résine UV. Et vous allez voir que ça rend un côté beaucoup plus fini pour les créations et cela solidifie aussi le tout lorsqu'il y a un peu plus de détails, par exemple. Donc voilà, un petit peu pour les détails en général, pour les créations qui se trouvent à l'intérieur. Et donc, je vais vous les montrer au fur et à mesure pour vous présenter plus en détail. Pour commencer, je vais vous présenter l'unique planche de stickers qui sera dans ce Rostock, c'est celle-ci. Donc voilà, il s'agit d'une planche de stickers hiver cosy. J'ai voulu représenter un petit chocolat chaud, des petites fleurs. Ici, c'est des personnages. Une petite bougie, un petit déjeuner avec jus d'orange, chocolat, croissant et une petite fleur. Je trouve que c'est mon stickers préféré d'ailleurs avec le napperon, avec des motifs Vichy. Donc voilà, c'est la planche de stickers que vous pourrez retrouver désormais sur ma boutique. J'ai ensuite réalisé trois portes-clés macarons. Donc je pense que c'est mes créations préférées de cette collection. Voilà, ça m'a demandé énormément de travail pour les réaliser, mais je suis trop contente de pouvoir vous les proposer sur la boutique. Donc c'est trois exemplaires identiques, voilà, avec des petites perles, des petites breloques étoiles. Même la breloque est en acier inoxydable, je tiens à préciser. Et un petit pêle-mêle de ruban. Donc je vais vous montrer la création de plus près. Donc voici la création de plus près. On peut voir qu'elle est résinée et que la coque du dessus, c'est un motif Vichy également. Et dessus, j'ai mis un petit croissant, voilà, avec une petite paillette étoile et une fleur violette. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce pêle-mêle. Et après, à l'intérieur, c'est une chantilly couleur crème. Et la coque du dessous, c'est juste, voilà, du verre-mante pour rappeler un petit peu le motif Vichy, justement. Donc voilà, et comme je disais, elle est montée sur un support de porte-clés avec plusieurs rubans, des perles, voilà, et une petite breloque étoile. Et j'aimais tellement ce porte-clés qu'en réalité, il y en avait quatre à l'origine. Mais je m'en suis pris un pour mettre à mon trousseau de clés, en fait, tout simplement parce que, voilà, j'ai un petit coup de cœur pour ces macarons. J'espère qu'ils vous plairont également. Toujours dans les macarons, j'ai réalisé ces trois exemplaires uniques. Donc il y a un bleu, un violet et un rose qui sont montés cette fois-ci sur des apprêts de couleur bronze antique. Voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ça fait très vintage. Et si vous savez, j'aime beaucoup cet effet-là. Donc du coup, voilà, j'en ai réalisé trois. Ils sont sur la même fiche produit, d'ailleurs, sur ma boutique. Et vous choisissez au moment de mettre devant votre panier la couleur du macaron qui vous intéresse parce que vous voyez, ils sont un petit peu différents. Je vais vous présenter de plus près les trois modèles. Donc le premier, c'est celui-ci. C'est un macaron bleu avec plein de petites fleurs bleues dessus, la ganache blanche et le dos, il est comme ceci. Voilà, avec un peu de pastel. Après, j'ai mis un pêle-mêle de ruban, des petites perles bleues et une petite breloque clé. Donc voilà, et le musqueton en bronze antique. C'est sûr, comme ceci. Donc ça change un petit peu des portes-clés traditionnels. Ensuite, je pense qu'il s'agit de mon préféré. C'est le violet. Donc voilà, avec des petites fleurs blanches. On pourrait dire que c'est des petites pâquerettes. Toujours la ganache torsadée blanche et le dos comme ceci, un peu marron en fait, un peu chocolat, chocolat clair quand même. Et après, j'ai des rubans. Donc voilà, un petit pêle-mêle de ruban. Ah, j'ai oublié de brûler ces rubans. Donc je vais les brûler, le bout, il ne faut pas que ça s'effiloche comme ça. Après, il y a une petite breloque plume et des perles. Et honnêtement, je pense que c'est mon porte-clés de cette collection préférée. Voilà, le violet, je trouve que ça rend trop bien sur le macaron. Et je trouve que c'est une couleur qui s'assort bien avec le bronze. Et enfin, j'ai le rose avec des petits dessins de rose, la ganache blanche toujours, la même coque du dos. Voilà, toujours résiné, ces portes-clés. Après, un petit pêle-mêle de couleur, la même breloque clé et un pêle-mêle de ruban. Voilà, toujours sur un mousqueton couleur bronze antique. Toujours dans les portes-clés avec des apprêts de couleur bronze antique, j'ai réalisé ces cupcakes violets. Comme je vous ai dit, je trouvais que le violet allait super bien avec cette couleur d'après. Voilà, j'ai réalisé des petits cupcakes fleuris. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc, en fait, le principe du cupcake, c'est qu'il y a de la chantilly avec du chocolat et dessus, c'est une fleur qui est résinée pour que cela soit plus solide avec un petit peu de feuilles d'or au milieu. Et c'est monté avec des perles et un pêle-mêle de ruban. Donc, voilà pour ces petits portes-clés. Et ils sont disponibles du coup en trois exemplaires. Ensuite, les derniers portes-clés sont plus simples puisque cette fois-ci, je n'ai pas mis de ruban dans le montage puisque je voulais faire quelque chose de plus simple pour les personnes qui aiment un peu moins les portes-clés chargées. Donc, du coup, ce sont des petites parts de gâteau. Vous allez voir que c'est sur la même base de gâteau, c'est juste qu'il y avait huit parts. Donc, j'en ai fait quatre avec des fleurs bleues et quatre avec des fleurs violettes. Donc, voilà pour varier un petit peu les plaisirs. Donc, voilà de plus près la part de gâteau avec une alternance de chocolat et d'une couleur un petit peu plus claire. Derrière, il y a encore des coulures de chocolat, de la chantilly, ici, torsadée. Et dessus, il y a la fleur qui est résinée avec encore du coulis chocolat sur le côté. Il y a juste la fleur qui est résinée sur cette création. Après, le reste du gâteau est simplement vernis pour quand même garder cet aspect texturé qui se perd un petit peu avec la résine. J'ai juste résiné la fleur. Je trouve que ça lui rajoute un côté encore plus brillant. Et après, comme je vous l'ai dit, c'est monté sur un anneau de porte-clés avec une broloque fleur et un assortiment de paires. Et voilà la part de gâteau avec la fleur bleue, donc bleu vert. Comme je vous l'ai dit, l'intérieur du gâteau est exactement identique puisqu'il s'agit de la même base. Et après, c'est juste la décoration qui change, même si je suis restée sur le même principe. J'ai vraiment juste changé en fait la couleur. Donc voilà, et pareil du coup, le porte-clés avec les couleurs de perles assorties et toujours la même petite broloque fleur. Donc voilà pour ces quatre petits porte-clés, donc les derniers de cette collection. Toujours les mêmes parts de gâteau puisque comme je vous ai dit, j'en ai fait huit. Donc quatre en porte-clés et du coup, quatre autres en paire de boucles d'oreilles. Donc là, il y a deux modèles encore. Il y a celle avec les fleurs violettes et celle avec les fleurs bleues. Donc après, voilà, les parts de gâteau, c'est exactement les mêmes que tout à l'heure. vous les remontrez. Simplement que là, elles sont montées sur un support de boucles d'oreilles donc avec une petite perle. Donc là, violette et là, c'est une petite perle bleu-vert pour rappeler la couleur de la fleur. Mais voilà, ces deux paires de boucles d'oreilles sont également disponibles sur la boutique pour le restock de demain. Ensuite, j'ai fait une paire de boucles d'oreilles donut avec du coulis au chocolat et un quadrillage avec du coulis blanc et une petite fleur blanc. Je vous les montrais de plus près. Donc voilà, de plus près, on peut voir que le coulis et la fleur ont été résinées et après, il y a bien sûr la base du donut comme d'habitude et la petite perle. Donc là, j'ai mis une petite perle blanche pour rappeler la fleur et j'aime beaucoup ces paires de boucles d'oreilles. Elles sont vraiment assez simples et assez légères aussi pour ceux qui n'aiment pas forcément les boucles d'oreilles trop lourdes. Donc voilà, pour celle-ci. Donc à chaque fois, les supports de boucles d'oreilles sont accompagnés d'un petit poussoir comme ça, également en acier inoxydable pour un côté plus qualitatif que les poussoirs en plastique, tout simplement. Donc voilà, pour ces paires de boucles d'oreilles. Toujours dans les paires de boucles d'oreilles, j'ai encore réalisé des donuts, mais cette fois-ci d'une couleur bleue puisque j'ai fait un petit personnage. Voilà, c'est une fleur qu'on peut trouver en hiver. Je vais aussi vous les montrer de plus près. Donc voilà, le dessus du donut, toujours avec la petite étoile or comme ceci, des petites feuilles d'or et la fleur personnage du coup, et le coulis qui est aussi résiné. et après le donut accompagné d'une perle bleue et du support de boucles d'oreilles. Donc voilà, ces deux paires sont des modèles uniques. Du coup, les deux paires de donuts, elles sont un exemplaire. Donc si elles vous intéressent, je vous invite à aller voir du coup, demain sur ma boutique. Ensuite, pour cette paire de boucles d'oreilles, c'est exactement la même création puisque c'est des tablettes de chocolat avec une petite fleur jaune et du coulis blanc. C'est juste que je ne savais pas comment les monter sans ou avec des perles. Donc du coup, sur ma boutique, vous pouvez choisir le modèle qui vous intéresse le plus soit sans les perles pour que ce soit un petit peu plus court en longueur ou avec les perles pour un petit peu plus de détails. J'ai proposé les deux parce que j'arrivais tout simplement pas à me décider. Et donc voici la tablette de chocolat de plus près donc avec sa petite fleur qui est résinée pour qu'elle soit protégée avec l'effet croquillé et après, voilà, j'ai mis une perle. En fait, la couleur de la perle rappelle les petits micro-bis que j'ai mis à l'intérieur de la fleur. Voilà, tout simplement une perle jaune, je trouve que ça ne se m'arrive pas forcément avec. Donc voilà, pour ces deux petites paires de boucles d'oreilles donc avec les mêmes créations, c'est juste le montage qui change. Ensuite, j'ai réalisé deux paires de boucles d'oreilles de pain au chocolat parce que ça faisait très longtemps qu'on m'en redemandait lors de mes ventes en direct. Mais bref, du coup, j'en ai refait et j'ai tout simplement refait deux paires de boucles d'oreilles de pain au chocolat. Ça m'avait manqué, en vrai, j'aime beaucoup réaliser ce style de création mais je vais vous montrer de plus près parce que même s'il s'agit d'un basique, je l'ai quand même rajouté une petite touche, un petit détail qui rajoute un petit peu le style que j'ai envie de donner à mes créations pour cette année. Ce qu'en effet, donc voilà, c'est un pain au chocolat avec le chocolat et la pâte feuilletée, ça, c'est quelque chose de basique mais j'ai rajouté un petit coulis au chocolat avec une petite fleur blanche avec l'intérieur en micro-bis. Voilà, donc elle est vraiment toute petite, la fleur, comme vous pouvez voir par rapport à mon ongle mais j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça rajoute un petit détail et voilà, j'aime beaucoup cette paire de boucles d'oreilles. Je pense que je vais en faire une pour moi aussi parce que voilà, c'est un petit basique à avoir et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de création vous plaît. Je pense qu'il faudrait que je fasse pareil mais avec les croissants du coup maintenant. Et donc voilà pour ces deux paires de boucles d'oreilles. Je vais vous proposer des boucles d'oreilles puces puisque je sais que j'ai des clients qui m'en ont demandé. Donc voilà, j'en ai réalisé également. Donc les premières, c'est assez basique puisqu'il s'agit de fleurs. Voilà, donc j'ai fait deux couleurs. Il y a les roses, les bleus mais j'aimerais bien en faire toutes les couleurs pour pouvoir proposer un large choix de ces créations. Donc c'est assez long à faire, vous vous en doutez puisque j'ai fait pétale par pétale mais je trouve que le résultat est plutôt cool et bien sûr, j'ai résigné ces créations pour qu'elles soient plus solides. Donc si je vous en montre une de plus près, par exemple les roses, donc voilà comment elles se présentent. Donc derrière, bien sûr, j'ai encore les petits poussoirs en acier inoxydable et devant, voilà, on voit bien que les fleurs sont résinées, ça brille et il y a de la feuille d'or aussi au milieu et donc j'ai les mêmes également en bleu pastel. Voilà, comme ça, il y a deux couleurs différentes que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Donc voilà pour ces puces mais j'en ai fait d'autres puisque j'ai également fait des petits réglisses. Donc ça d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la première création que j'ai fait quand j'ai repris la pâte polymère fin décembre. Voilà, c'est vraiment la toute première chose que j'ai faite et donc voilà, ce sont des petits réglisses qui vous ont bien plu. Je les ai postés sur Instagram et j'ai plutôt des avis positifs donc ça me fait plaisir. Voilà, avec toujours le petit détail de la petite fleur bleue encore toute petite un peu comme les pains au chocolat et derrière, voilà, c'est toujours avec les petits poussoirs en acier inoxydable et donc voilà, pour ces petits réglisses que je trouve très gourmands aussi si vous aimez plus les bijoux assez discrets, ceux-là sont faits pour vous. Et donc voilà, toutes les créations de cette nouvelle collection. J'espère qu'il vous plaise. Voilà, je répète que tout sera disponible demain à 14h sur ma boutique Etsy. Le lien est bien évidemment en description. Dites-moi, quels sont vos petits coups de cœur pour cette collection ? J'espère que vous voyez tout le travail que j'ai mis derrière. C'est vraiment une collection sur laquelle j'ai beaucoup travaillé pour vous réaliser des créations vraiment de qualité et bien évidemment fleuries parce que c'est ce que je veux donner à mes créations pour cette année 2023. Voilà, je veux vraiment travailler et explorer le thème des fleurs. Donc dites-moi si ce challenge est relevé avec cette première collection. J'espère qu'elle vous plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous attends demain sur ma boutique Etsy. Donc voilà, j'ai hâte de préparer vos petites commandes et que vous receviez en vrai les créations. C'est toujours pas pareil de montrer en vidéo, même si on essaie de vous montrer au mieux. Je trouve que quand on voit les créations en vrai, c'est encore différent. Mais voilà, en tout cas, trop hâte de préparer vos petites commandes. Je vous fais plein de bisous et je vous envoie plein d'ondes positifs pour cette semaine qui arrive et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501